Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci on va s'intéresser au contre-punk avec les formations de Dire Straits et de Police. Alors, c'est parti ! Nos Futurs, le slogan même du mouvement punk du rock britannique du milieu des années 70, entre 75 et 76, pour la naissance de ce mouvement rock qui était plébiscité par toute une génération de gamins qui voulaient vivre une nouvelle révolution autant sur le plan social que politique. D'ailleurs, ce style de musique était pris en otage pour véhiculer tous ces messages anarchiques et pourtant le punk était un style plutôt agréable, teinté de rock habili et de hard rock plutôt rageuse. Quelques groupes vont se démarquer sur une centaine de groupes qui ont existé. Le premier, The Clash, et bien sûr son concurrent direct, Sex Pistole. Alors, ces deux formations sont relativement différentes l'un de l'autre, tout simplement parce que le premier, The Clash, était un groupe de vrais musiciens. Leur style était assez varié, je dirais une fusion de style entre l'expérimentation musicale plutôt jazzy, le rock habili, une pointe de funk et bien sûr du hard rock rageux. Et du côté de Sex Pistole, on est plus dans un groupe provocateur avec une ambition de marquer les esprits sur un message plutôt politique et social. C'est la grande qualité de ce groupe. Mais malgré ça, leur hard rock était plutôt soigné, était plutôt sophistiqué, je dirais. Et l'unique album qui a sorti officiellement Sex Pistole est un album qui rentrait dans les annales du rock, dans les cent plus grands albums, grâce à sa pochette et aussi aux allures du groupe qui faisaient des esclames, qui étaient promis à tous les scandales, en tout cas pour se faire connaître. Et la musique de Sex Pistole est juste remarquable. Et The Clash a eu une carrière beaucoup plus longue. Eux, ils ont commencé en 1975 pour terminer à la fin des années 80 et en évoluant en permanence sur les différents albums. Au début, plutôt un rockabilly, hard rock provocateur et en fur et à mesure des albums de plus en plus sophistiqués et beaucoup plus soignés et accrocheurs. En tout cas, ces deux formations et la tête de proue du mouvement punk des années 70 qui est juste remarquable. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste du punk. Je n'ai jamais été proche de ce style de musique. Je sais qu'il y a eu des centaines de groupes plutôt éclairs comme ça qui n'ont marché que quelques mois, voire quelques années, qui se sont inscrits dans ce style de musique. Et le punk va s'éteindre aussi rapidement que sa propre naissance. Au début des années 80, il y aura juste un petit décalage entre l'Angleterre et le reste de l'Europe. Nous, on sera encore dans le mouvement punk jusqu'en 83-84. Tout simplement parce qu'il y a ce décalage de la barrière des pays. Tout simplement, ça a énormément émergé dans les années 70 en Angleterre pour ensuite s'étaler sur le reste de l'Europe. Et malgré ce style de rock populaire des années 70, va émerger quelques formations à l'ancienne qui sera à contre-courant du mouvement punk. Et ces deux formations en particulier sont Dyer Strait et Police. Commençons par Dyer Strait, une formation de rock britannique à l'ancienne qui a sorti son tout premier album en 77. Et cette formation est composée d'excellents musiciens. D'abord, bien sûr, les leaders, les frères Knopfler, Marc et David, mais aussi constitués du bassiste qui va rester pendant toute la formation Dyer Strait jusqu'à la fin du groupe. Et des anciens membres comme Chris Watt qui va rester qu'à un temps avec Dyer Strait, qui va faire une très belle carrière par la suite en solo dans le rock progressif. Et Guy Freletcher qui est un excellent bassiste qui va devenir plutôt un musicien d'accompagnement dans sa carrière solo qui va œuvrer dans plusieurs styles avec succès. En tout cas, l'histoire de Dyer Strait va commencer dans la discrétion. Alors, les frères Knopfler viennent d'une famille plutôt bourgeoise. Et tout d'abord, leur destinée n'était pas prévue pour être musicien professionnel. Marc Knopfler, par exemple, était prédestiné à devenir ingénieur et son frère David en tant que médecin en médecine. Et ils avaient l'habitude de jouer de la musique dans les clubs et dans les pubs londoniens pendant les week-ends. Et très rapidement, ils vont quitter le cocon familial pour s'installer dans un deux-pièces dans le centre de Londres pour assouvir leur passion qui était la musique. Et d'ailleurs, dans ce petit deux-pièces, ils vont commencer à écrire les ébauches de leur plus grand tube, de leur hymne, je dirais, Sultan Swing. Un jour, pas fait comme un autre, un week-end en particulier, ils vont croiser le chemin d'un producteur indépendant qui voulait œuvrer à contre-courant du mouvement punk qui était justement le style à la mode à cette époque en produisant un rock à l'ancienne. Et il tombe par hasard sur cette formation qui joue tous les week-ends avec Maestria. Il est surtout très impressionné par son leader Marc Gnoffleur qui est juste un guitariste remarquable, un technicien qui joue avec les doigts, qui est extrêmement sophistiqué et ils vont signer leur tout premier album dès 77. Le succès va être disons plutôt remarquable et très timide parce que D'ailleurs, Strait n'avait pas la possibilité de passer sur les ondes radio étant donné que tout était pris par les groupes punk, les radios étaient en permanence en train de diffuser les titres de Sex Pistols et des Clash. Mais je dirais que la promotion va venir surtout de la télévision européenne et ensuite en Angleterre parce que D'ailleurs, Strait aura la possibilité d'être visionné sur les divisions plutôt allemandes et françaises. La toute première diffusion télé en France se fera dans Chorus, une émission de rock animée par Antoine Decaune et Jackie qui va présenter un extrait live d'une des prestations dans les clubs de Dyer Strait. D'ailleurs, c'était Sultan Swing qui n'était pas sophistiqué comme on pouvait l'écouter dans sa version album mais un peu plus démo, une version légèrement différente, un peu plus bluesy et ce passage télé en France va émerveiller tous les français et aussi en Allemagne qui va avoir un très grand succès. En tout cas, ce premier album qui sort en 77 a un succès plutôt relatif mais avec un public assez fidèle qui retrouve dans Dyer Strait toutes ses influences à l'ancienne de ce route rock de ce blues rock country et cette pointe de psychalisme surtout à partir du troisième album avec Private Activity par exemple qui est un des plus grands morceaux de Dyer Strait et à partir du deuxième album va s'inscrire de grandes tournées d'abord en Angleterre pas avec forcément beaucoup de succès mais le succès va surtout arriver avec les tournées en Europe France et Allemagne et un petit peu en Suisse qui va être un succès immédiat et ensuite les autres albums qui vont parcourir la fin des années 70 et surtout les années 80 sera de plus en plus énorme et à partir du troisième album qui sonne beaucoup plus country rockabilly ils vont séduire plus le public américain et là ça va être des grandes tournées gigantesques pour la formation surtout aux Etats-Unis avec des concerts dans les gros stadiums et malheureusement il y a certains membres qui vont quitter la formation au fur et à mesure il y aura énormément de changements de personnel par exemple David Gnoffer va quitter la formation à partir du deuxième album pourtant au niveau de l'écriture il était vraiment exceptionnel et il restera plus que Guy Fletcher comme grand musicien qui va rester jusqu'à la fin de Derrere Street Chris Watt lui c'est pareil il va quitter la formation à partir du troisième album pour s'orienter dans une carrière solo malgré ses départs Mark Knopfler va recruter d'excellents musiciens qui viennent de différents niveaux enfin de différents styles musicaux il va même à un moment donné mettre une pointe de psychédélisme dans la musique de Derrere Street avec des influences un peu folk en prenant quelques guestards qui viennent de l'univers folk africaine ce qui va enrichir bien sûr la musique de Derrere Street malheureusement après 14 ans de bons et loyaux services en sortant cet album juste remarquable qu'on peut vraiment pas différencier parce que tous les albums sont tous très différents peut-être que les trois premiers sont dans la même dans la même matrice mais à partir du quatrième album qui a d'ailleurs le plus de succès ben là ça va s'enchaîner avec beaucoup de maestria et après la séparation de Derrere Street en 94 la date de comment de la séparation du groupe Marc Noefer avait déclaré qu'il ne toucherait plus à la musique de Derrere Street au moins pendant une dizaine d'années tellement il était fatigué des tournées et des séances de studio pour sortir tous ses albums et sa carrière qui va débuter d'ailleurs pendant la pendant la formation Dyer Street son premier album solo va sortir en 85 qui sera un hommage au rockabilly et au blues rock américain d'ailleurs invité sur cet album et avait énormément d'invités d'artistes américains qui viennent plutôt du blues et qui étaient très savoureux d'ailleurs et le reste de sa carrière sera teinté comme ça d'univers du root rock du blues rock de country de folk et va parcourir comme ça une bonne vingtaine d'années à sortir des albums dans la discrétion on peut pas dire que les albums de Marc Noefer auront un très gros succès mais va continuer à sortir des albums très original ils sont pas tous bons mais très inventifs et malheureusement Marc Noefer a mis un clap de fin à sa carrière il y a de ça 4-5 ans de ses paroles il avait fait le tour de la question il avait tout proposé dans un premier temps avec Dyer Street en à contre-courant du mouvement punk et ensuite en carrière solo il s'était totalement exprimé sur le rock américain et Dyer Street voilà sera un de ses groupes majeurs qu'on peut classer dans les 100 meilleurs groupes extrêmement sophistiqués avec un jeu de guitare mémorable de technique de la part de Marc Noefer en tout cas Dyer Street un groupe à mettre au panthéon du rock'n'roll et au Sous-titrage ST' 501